Déjà le genre, le thriller, j'aime plutôt bien ça. Et puis déjà, une jeune comédienne comme moi, quand on propose de jouer avec Gérard Depardieu, ça ne s'en refuse pas. Il y a tous ces parmaîtres-là déjà qui m'ont intéressé. Et puis j'avais aimé les adaptations grangées qui avaient été faites au cinéma. Donc je trouvais ça, voilà, tu étais réuni pour. Il est quand même assez écorché vif, donc ce n'était pas très dur, on va dire. Et puis après, tout ce que j'ai pu lire auparavant était vachement très inscrit. Donc de là, il n'y avait pas d'appréhension spéciale ou autre. Il fallait juste se mettre en phase avec l'histoire. C'est quelqu'un déjà qui est à la base très perturbé parce qu'il a perdu sa soeur. Ils ont été kidnappés étant jeunes, donc il en fait un peu le règle de sa vie, c'est de la retrouver. Il est devenu policier pour ça. Donc il n'est pas, c'est quelqu'un qui fait les choses, comment dirais-je, avec comme moteur un peu la rancœur, la détresse et ainsi de suite. Ce n'est pas le flic anodin qui se met sur une affaire parce que c'est le boulot qu'il a à faire. C'est plutôt lui, il est motivé. Son moteur, c'est sa soeur, c'est son histoire et ainsi de suite. Malgré eux, justement, il y a un binôme qui se crée. Et puis surtout, il y a un respect qui est arrondé. Puisque quand même, quand le casse-dent arrive, il est à la retraite, l'autre ne sait pas trop ce qu'il veut, il dit ce qu'il fout là, et ainsi de suite. Et puis finalement, je crois que c'est justement son histoire qui les vit tous les deux, en fait. Il comprend que l'autre aussi est sur la même intrigue, l'intrigue de toute une vie quasiment. Donc je pense que c'est aussi ça qui les rapproche, comme avec un bestiaux. C'est-à-dire que j'ai toujours du mal à parler de Gérard, moi, parce que Gérard, je le trouve super touchant, super cultivé. Je peux comprendre plein de choses, qu'on puisse être de temps en temps réfractaire A. Moi, personnellement, c'est tout l'inverse. Et puis ça s'est fait tellement simplement que, voilà, j'ai eu l'impression, comme quand on va au contact de quelqu'un, il n'y a pas... Je crois que c'est quand on ne tourne pas qu'on se rend compte de la personne avec qui on est, en fait, plutôt. Parce que lui, il installe un climat très détendu. La première scène, c'était un vrai vis-à-vis autour d'une table où il est censé me questionner. Moi, je n'ai vraiment pas envie de répondre, parce que je ne sais pas ce qu'il fout là, ni qui il est, ce qu'il veut. Et ça s'est passé tout de suite, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis toujours plus impressionné par les situations que par les gens, quoi. Et Gérard, là-dessus, il était super carré, quoi. Il m'a bien accompagné. Moi, j'adore plutôt ça, quoi. Justement, quand on se réfère à des faits réels et tout ça, j'aime la fiction aussi, quoi. Mais justement, je trouvais que ça donnait vachement plus de force à l'histoire, et ainsi de suite. Et puis, sur ce genre de truc, plus on est crédible, plus l'intrigue est forte, quoi. Donc, ouais. C'est toujours agréable d'avoir une belle plante avec soi. Non, non, mais très bien. Je veux dire, pareil, je ne connaissais pas Elena. Non, non, mais ça a été très fluide. Non, non, mais ça a été très fluide. Non, 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 non – Sous-titrage FR 2021